Sophia, votre maman, elle vous appelle, elle vous annonce ? Moi, à ce moment-là, je suis déjà un peu stressée parce qu'on m'informe qu'on ne trouve pas mon père. Et plus que j'ai l'habitude... Enfin, je trouvais ça directement bizarre parce que mon père, je suis habituée à ce qu'il m'appelle tout le temps. Donc, quand il est sur la route, quand il est en chemin pour travailler, il livrait ses plis et ses colis pour passer le... Et bien sûr, oui. Quand il nous passe nos appels, il est équipé d'un kit, mon frère, mon grand-père, ma famille, il a apprécié plusieurs fois parce que certaines informations fausses sont véhiculées à ce propos, à cause de la police, bien sûr. Parce qu'ils ont soutenu que mon père avait le téléphone à la main alors que... Il a toujours son... Voilà, un kit, vous savez tous comment on est équipé. Comme les livreurs, comme tous les livreurs, oui. Exactement. Donc, à ce moment-là, je n'étais pas rassurée parce que depuis mon réveil, je ne l'avais pas eu au téléphone. Donc, je l'ai appelé. Et c'est bizarre, mon père, il me répond tout le temps. Donc, il peut être occupé même avec un client, il va me répondre, il va me laisser en attente, il va me faire comprendre qu'il est occupé, mais il va prendre le temps de répondre. Donc, vous vous êtes dit, il se passe quelque chose de... Donc, là, j'ai eu une montée de stress et de panique, mais il ne fallait pas que je la laisse paraître parce que j'étais aux côtés de mon petit frère, ici à deux, trois ans. Donc, vous savez, les enfants, en deux secondes, ils arrivent à capter quand il y a quelque chose de grave qui se passe. Donc, une fois qu'ils sont arrivés à l'hôpital, moi, j'ai pu avoir par mon oncle que juste l'état était grave et qu'il fallait vite qu'on prenne nos jambes à nos coups et qu'on se dépêche de venir au chevet de mon père. En tout cas, à ce moment-là, en plus, vous connaissez Paris avec les bouchons, etc. La panique. Le stress monte, la panique, la panique, la panique et en arrivant, rien ne me rassure parce que je le vois entouré de machines et on m'explique que sans ces machines qui sont assez molles, il ne peut pas vivre. Donc, moi, le premier réflexe, c'est débranchez pas. Je n'ai même pas pensé à comment ça s'est passé, qui, quoi. Enfin, la première réflexion, rassurez mon petit frère, mes frères et sœurs, restez auprès de ma famille et priez. Bien sûr. Donc, ce qui m'a empêchée de ne pas tomber par terre à ce moment-là, c'est de prier. Parce que comme ma mère l'a expliqué, on croit au miracle et j'y crois encore. Mais aujourd'hui, à quoi je crois encore le plus, c'est que tout ça se termine en paix et en justice. Que la justice soit faite parce qu'après tout ça, ces derniers jours où je n'ai pas dormi, je n'ai pas bu, j'ai empêché mon corps de se nourrir parce que j'avais peur de ne pas rester assez longtemps auprès de mon père. Parce que, qu'on le veuille ou non, on sait au fond que c'est peut-être les derniers instants. Je suis restée. Et au moment où l'heure fatale, elle est arrivée, on m'a dit que ça y est, que quoi qu'il arrive, même avec mes prières, ça y est, il n'allait pas revenir. Et c'est là que tout s'est enchaîné. Pourquoi ? Comment ? Mon papa, qui est mon héros, qui est mon amoureux, c'est l'homme de ma vie. Je dis ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de filles, beaucoup de pères, beaucoup de personnes qui peuvent... Je prends la peine d'être aujourd'hui ici sur ce plateau vraiment pour transmettre cette peine parce que je pense que ça touche tout le monde. Les mauvais, les bons, n'importe quel individu humain. M'enlever mon père, à moi, mes frères et sœurs, certains qui sont derrière, je sais que je ne le retrouverai pas. Donc voilà. Ce qui m'aide, ce courage et cette dignité qu'on n'arrête pas de nous dire, c'est vraiment la foi. Et on croit quand même un peu encore à la justice. Voilà. C'est la première fois que vous témoignez, Sophia ? Non, c'est... Je sais pas. C'est... La deuxième, on va dire, mais c'est la première fois que je suis un peu plus préparée à... Exactement, à parler, que vous parlez autant. À en parler et à... Vous vous livrez autant. À me livrer, surtout quand... Je le vois comme ça. Il était vraiment plein de vie, plein de projets, plein de bonnes intentions. C'était... Il avait un cœur, mais immense. C'est un grand gâchis, c'est une grande perte. Et pour me consoler, ouais, voilà. On espère pour nous consoler que... Ça se reproduira plus. Ça se reproduira plus. Et que cette perte-là, cette douleur-là, elle guérira d'autres personnes et elle empêchera que ça se recommence. Justement, Doria, vous, aujourd'hui, vous êtes venue témoigner avec Sophia aujourd'hui. Qu'est-ce que... À qui vous en voulez et qu'est-ce que vous réclamez ? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez maintenant ? Parce que c'est vrai que Cédric... Déjà, franchement, dans l'urgence, pour le principe et pour nous rassurer qu'on peut effectivement croire en cette justice, je comprends pas qu'il n'y ait aucune mesure qui ait été prise vis-à-vis de ces trois ou quatre individus qui sont directement... Il y a une enquête en cours actuellement, c'est ça ? C'est ça. Il y a une plainte qui a été déposée. Bien sûr. Pour l'instant, ils ont retenu homicide involontaire. Moi, j'ai un peu de problème avec le mot involontaire. Après, bon, voilà, je perds pas la raison pour autant et je rentre pas dans la haine. Je me dis... qui, sur le coup, quand ils l'interpellent, ils se disent pas tiens, celui-là, on va le tuer. Vous les avez rencontrés ? Vous les avez vus ? Écoutez, moi, j'ai cette dame qui... Oui, à part cette dame. À part cette dame, non, j'ai rencontré personne. Nous, de ce que j'ai pu lire dans la presse, on nous parle d'individus qui seraient meurtris. Ils se sont pas manifestés. On n'a pas eu de nouvelles. On s'est beaucoup inquiétés trop tard de l'état de santé de mon mari. On s'est beaucoup inquiétés de l'état psychologique de mon mari. Moi, mon mari, je l'ai eu à 8h04. Il m'a appelée. Il m'a dit « Allô, chérie, ça va ? Ça va, la route ? Ça se passe bien ? Ouais, tranquille. » Et sinon, toi, ben ouais, ceci, cela. Ouais, Ryan, ce soir, il faut qu'on lui parle. C'est notre aîné. On avait pris une petite réunion familiale avant que le week-end d'y commence. On s'est dit « L'avocat des pauvres, on se débarrasse d'elle parce qu'elle a tendance à défendre son frère. » On essaye de les diviser pour mieux les dominer parce qu'ils sont en nombre. Bien sûr. Vous savez, je vous rappelle, vous avez 50. J'en ai 5. Ils se défendent entre eux. Donc, on a commencé rapidement à mettre une stratégie en place au téléphone. Et je lui dis « Mais sinon, à part ça, il y avait un truc en particulier au cas où ? » Parce que vous savez, en discutant, on peut oublier la raison. Il me dit « Non, je t'appelais juste pour dire que j'étais de très, très bonne humeur. » Je lui dis « Ben écoute, c'est de la bombe, tant mieux. » Je lui dis « Ben écoute, tant mieux, ça me fait plaisir quand tu m'appelles et tu me dis de la conversation que j'ai eue au téléphone. Et l'avant-dernière, c'était dans le salon. Moi, j'allais pour me coucher. On regarde beaucoup la télé à partir de 22h, 21h. On vous regarde, d'ailleurs. Mon mari, moi, je ne vous regarde pas. Mon mari et mes enfants vous regardent parce que moi, je suis au fourneau. Et il était plein de bonnes résolutions. Il s'était inscrit dans un truc de sport, vous savez, avec des électros, machin et tout. À Levallois, ils en ont ouvert un. Donc, c'est plein de bonnes résolutions. Et puis, il s'est dit « Bon, je me mets à la soupe aux choux » parce qu'effectivement, il avait pris un peu de poids. Donc, il a fait sa soupe aux choux et avant de dormir, je lui ai dit « Tu me la mixes ? » Et après, je te la range au congèle, il me mixe là. Il m'a dit « Ouais, ouais, t'inquiète. T'inquiète, je le fais. » Je lui ai dit « Bon, je sais que tu ne vas pas le faire. Au pire des cas, à 5 heures, je la mixe et je la mets dans le congèle. » Mais en fin de compte, il ne l'a pas mixé. Je ne l'ai pas mixé non plus. C'est une petite parentèle. C'est normal, c'est votre ressenti. C'est important que vous nous expliquiez aussi le contexte. Sous-titrage ST' 501